Conflit éleveur-agriculteur, le président national de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad, Bichar Adrep, est en tournée de sensibilisation dans la partie méridionale en cette saison hivernale du logon occidental. Il s'est rendu à Qumra, dans la région du Mandoul, pour sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs sur la cohabitation pacifique. C'était en présence du gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adjide. Souleymane Djabo. Les éleveurs et les agriculteurs tchadiens sont condamnés à la cohabitation pacifique sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. C'est un message porté par le président de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad, par ailleurs conseillers à la présidence de la République, Bichar Adrep. Ce message est adressé aux éleveurs et aux agriculteurs de la localité de Moncara. Neuf chefs des cantons du Mandoul oriental et occidental ont pris part à cette rencontre. La prévention des conflits, la question de la cohésion sociale et la paix étaient au centre des échanges. Pour les délégués par intérim du développement rural Ahmad Oudhanour, la recherche de la paix, sa consolidation et la cohabitation pacifique sont des éléments essentiels du développement du pays. La même vision a été partagée par le chef d'émission, Bichar Adrep. Nous sommes bénis, c'est parce qu'entre temps, il y a eu des problèmes, des conflits. Nous connaissons très bien. Le premier éleveur est rentré dans la zone du sud, dans la zone médinionale, c'est en 1943. Le gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adjideï, reconnaît que désormais les choses sont claires. À partir d'aujourd'hui, tous les problèmes que nous recensons, et je me réjouis qu'ils soient étalés aujourd'hui, tels que les collègues de transhumance, l'accès à l'eau, les zones de pâturage, etc., etc., tout cela nous devons trouver un terme à tous ces conflits. Les acteurs impliqués dans la gestion des conflits intercommunautaires sont sommés de gérer ces incompréhensions sans parti pris. Après le Mandoul, le président national de la Confifet s'est rendu dans la sous-préfecture de Bebouni, précisément dans la région du Logon oriental, pour la même cause. Amani Zagazina. La préservation de la paix et la cohabitation sociale entre éleveurs et agriculteurs, deux questions majeures qui ont toujours constitué une préoccupation pour les plus hautes autorités. La mission, conduite par le président de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad, Bichar Adreb, dans la sous-préfecture de Bebouni, département de la NIA, répond à cette préoccupation. Face aux agriculteurs et éleveurs, Bichar Adreb a dévoilé le but de sa mission. Si nous avons choisi la sous-préfecture de Bebouni, c'est pour une raison bien définie. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans cette sous-préfecture, dans ces départements, dans ces cantons, dans ces villages, dans ces phériques. Le président de la République a besoin de la paix pour tous les citoyens au niveau du territoire national. Le chef de mission a également prodigué des sages conseils aux éleveurs et agriculteurs avant de mettre en garde des brébis galeuses qui essayeront de défier l'autorité de l'État. Un avis somme toute partagé par le préfet de la NIA, Béchir Ahmad Tahir. Ce dernier a attiré l'attention des deux parties sur la nécessité du vivre ensemble. Béchir Ahmad Tahir déconclure que tous les perturbateurs se verront déportés à la prison de Korotoro.